bien le bonjour il y en a qui disent ne pas recevoir de notification pour moi j'écris ou la fessement comme ça j'ai à rouler même ça aussi chargé c'est moi j'écris ou non et à la bulle c'est ok alors essayons ça ce matin et voilà essayons ça aussi à la qui disent ne pas recevoir de notification détaché ok j'ai pris mais voilà voilà vous écoutez j'en ai marre des personnes et des personnes ici qui lavent des assiettes mais qui ne vache jamais là aussi je suis j'ai rejeté j'ai oublié ma tasse j'ai ma tasse j'ai oublié ma tasse mais bonjour bonjour bien le bonjour 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 bonnet et je suis là je suis là et la fin du cameroon si avant pour eux du grand versement tout le monde est devenu par la para qui survivra à lui même question qu'on lente à grandeur nature je vais mieux je vais mieux les entiers il faudrait soit que j'ai le réflexe de bien ce réflexe cela prend des entiers inflammatoires quand mon corps commence à lui je dois les prendre pendant cinq jours et si ça ne passe pas je suis tellement habitué à la douleur que quand c'est supportable je je laisse courir et ça me fatigue bonjour pas emmanuel bonjour ma ma vie 1 et quand vous n'est sans l'avou vous vous voulez qu'un comment elle se bouffe entre eux c'est ça qui est ça l'instinct de survie l'instinct de survie c'est comme ça que la plupart des hommes l'esprit surtout dans un pays qui n'est pas organisé donc maintenant chacun veut t'aimer le voisin et j'ai la moto bien dit ça va aller manger l'habitude et ça fait tellement longtemps que ça existe que vraiment à faire les mois sommes copains comme cochon dit de la cela la souris la plus waka du 237 l'accord moins pas forgé là là j'ai comme son petit barat là parce que elle fait partie des personnes qui aiment embrouiller d'autres elle est là comme ça style pasteur et quoi que elle a tout le verbe tu as pas tout le verbe la mer elle est toi qui est bien tu as pas trop le verbe t'as dit que je vais te citer ici juste à ce que tu aies envie d'aller déposer une plaise pour que le thèse tu sais comment je vais te nous suivre non oui oui parce que vous avez soit entendu comme là on vous a cité vos noms sont ceux ci dans moi ce que je veux là 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 c'est qu'on se retrouve devant gobina 1 la souris la plus waka du 237 la voix maigre là comme ça une personne qui passe son temps à voir faire comprendre aux autres que elle n'est pas c'est qu'elle veut juste pointer le doigt sur quelqu'un d'autre afin qu'on oublie elle bonjour j'ai à la souris la vue waka du 237 speedy speedy l'étoile qui viennent t'as dit que là où je suis assise moi je suis activiste et est prêt prêt jusqu'à demain c'est ce que tu oublies souvent que moi je suis activiste et les problèmes que je cherche à régler dans l'histoire de double identité là peut-être que ça va commencer par toi et elle dit que moi je ne vais pas très loin vrai qu'elle commence à analyser vraiment c'est pas reluisant tu es là la grande bouche la grande bouche oui tu as créé une société six mois et c'était finalement les autres ont raison et les personnes qui disent là que oui oui ils ont raison parce qu'avant tu vendais tes produits sous le manteau oui oui avant tu les vendais sous le manteau c'est depuis janvier que tu es commerçante et bing bing tu t'es fait tu m'as quitté culé en janvier et badaboom six mois plus tard le temps que tu ouvres la boutique bonjour chef rodrick j'ai donné ton j'ai envoyé ta page à un ami là peut-être qu'il va te contacter je te garantis rien tu es même un frère tu es même un ami je te garantis rien peut-être qu'il va te soutenons nous vivant peut-être qu'il va te joindre je lui ai dit de jeter un coup d'oeil tu sais qu'il y a des personnes qui arrivent sur mon pays là bas ou qui vivent au pays des fois qui veulent jusqu'au courant donc si tu regardes sur mon ib là tu as ton numéro de téléphone sur ta page si tu n'as pas eu un téléphone numéro de téléphone sur cette page aussi mets ton numéro de téléphone là bas je vais lui transmettre essayant de sauver un minimum de solidarité bonjour michel l'étoile qui vient je repète ici un car il ya des camounet qui font des affaires ils ne vont pas qu'ils sont même sur internet ici ils ne vont pas faire du bruit comme tu fais là tu as vu investir au pays philippe simon il fait une vidéo et dit voilà comment j'ai gagné de l'argent si tu veux que je t'explique plus le procès et le processus et le procédé vient à une de mes conventions bonjour paradis d'afrique bonjour maurice a déjà trouvé un petit espace ok c'est cool ça je suis fan de barbecue et puis l'odeur du de notre charbon me manque c'est le charbon la insipide je disais j'ai dit bonjour à maurice ah tu es bloqué au niveau des chaises tu as une tantine quelque part il va poser ma part là bas si tu as une tantine quelque part il va poser mes deux francs là bas moi je suis fauché comme les blés hein mais bon même quand tu es fauché là tu arrives tu coupes en deux tu donnes à plusieurs tu prends pour toi tu donnes à quelqu'un d'autre ok c'est cool donc s'il y a le numéro il va trouver et dis nous où se trouve ta tantine si tu as la tantine écris ici on en épingle les volontaires ceux qui sont les donateurs là il y en a qui a mangé nous tous aimons manger vendre le rêve aux enfants du pays il faudrait aussi que les enfants du pays comprennent que les choses ne sont pas aussi simples les choses ne sont pas aussi simple il n'y a pas de paradis dans ce bas monde quand nous disons souvent c'est le paradis oui par rapport à l'endroit où nous sommes nés par rapport à l'endroit où nous luttons et voulons que les choses évoluent mais il n'y a pas de pays parfait dans ce bas monde nous survivons nous travaillons pour que ces pays restent à flot nous sommes que des passages nous sommes que des passages dans l'étoile tribune je te dis que si j'analyse ta personnalité là tu vas me détester vrai pas les histoires que vous dites là que tu vas me détester vrai parce que je serai tellement dans je serai tellement juste que tu vas te demander si je vis avec toi bonjour laurie à l'étoile tribune tu viens de te laver sous nos yeux ici tu viens de te laver sous nos yeux pendant longtemps tu as eu ton espèce de brosse là de comment on appelle de poils de culs sur la tête là pendant longtemps j'ai des biens j'ai des biens même à massa il ya des personnes qui ont des biens et qui sont bien endettés aussi il ya des personnes qui ont des maisons en location mais qui vivent comme nous là qui sommes en location donc il faut souvent arrêter votre petit bordel quand vous vendez les plus des ici c'est une page à plus de cent mille abonnés tu vois quand je mets les bijoux si j'ai cent mille clients bonjour à sérieux maniqui bonjour ma jolie tu penses que j'ai cent mille clients ici toi si tu as trois cent mille abonnés tu as trois cent mille clients non beaucoup sont dans le fou beaucoup sont dans le fou de ton savoir-faire c'est moi je suis assise ici de par les effets de la nature à moi je suis artisan à la base et j'ai tout fait pour ne pas perdre oui la vitesse oui pour broder la menace c'est clair que mais lille mais la technique je fais tout pour ne pas oublier parce que j'aimerais transmettre tout ça je vais transmettre tout ça tu te lave ici devant nous donc quand tu ouvres souvent ta bouche la une comme moi je suis dans une autre démarche d'accord toute une autre démarche dans laquelle toi même tu m'aies souvent des tt deux pattes là j'étais assise ici je t'ai connu comment hein je t'ai connu comment parce que tu t'étais mêlé de la lutte comment est-ce que j'ai c'est bon je viens d'impliquer non non mais juste mais juste ton numéro un là le texte est trop un chef redire mais ton numéro avant s'il te plaît mais ton numéro de téléphone avant parce que nous autres là nous sommes des fignasses qu'on voie bientôt qu'on enregistre d'abord ton numéro orange et mais ton numéro avant s'il te plaît et tu mets ton speech à la suite nous nous sommes je te dis que je ne suis pas sensible au recrutement de certaines églises d'autres oui peut-être que la bonne n'est pas encore arrivée à ma porte tu t'es lavé ici devant nous devant nous moi j'ai des goûts de luxe moi qui suis assise la passe quand je dis que j'ai des goûts de luxe c'est pas que j'achète du luxe non je sais reconnaître le bon travail le bon travail coûte cher ok nickel je sais reconnaître le bon travail faut que j'enlève d'abord les épingles précédentes qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait épinglé c'est bon elle a mais j'ai oublié ce que je l'ai dit je perds très vite le fil de mes idées tu es arrivé ici pas tata démarche intellectuelle n'est pas fixé bonjour à lise j'entends dire que bonjour marie tu mets en avant aujourd'hui le professeur Niamsi c'est nous qui avons poussé les Camerounes à suivre le professeur Niamsi tu étais où quand tu parles d'intellectuels tu as juste le verbe facile parce que tu es inspiré et tu fais partie des églises les gars ça s'apprend j'ai un grand père pasteur l'église a une façon de parler ceux qui sont dans les églises a une façon de parler c'est ça que tu as pour embobiner deux trois personnes tu parles d'intellectuels à qui aujourd'hui nous avons travaillé dur en 2018 pour que les Camerounais en l'épingle pour que les épingles bougie maintenant ah c'est toujours là mais elle nous lave ça va changer quoi qui elle dit qu'elle est la fille unique de jésus non elle devrait être bienveillante elle nous lave encore pourquoi est-ce que moi j'écoute ces bêtises là elle est comme elle m'a lavé hier ça m'a empêché de me laver franchement ce matin hein l'étoile hein Ashley parce que tu vois toi tu laves aussi et quand on va te laver le jour on te pique alors au bon endroit tu commences à pleurer qu'on est jalouse jalouse de quoi l'étoile c'est bien une trente et prend tes tes photos prends les photos de nous autres comme ça tu es arrivé c'est pas propre du tout tu es d'abord arrivé avec le bon dieu et la marchandise dans le dos ça t'apache là bas tu as dit qu'oh tu dénonces il y a les faits de société après tu es tombé dans je dénonce ce que des individus comme moi font hein tu entends que quelqu'un a fait ceci là un artiste a fait cela un comme maloc c'était ta brosse à dents tu te prends pour qui tu es meilleur qu'amornais que qui nos vies sont traçables toi ta part c'est où tu as grandi ou agribi tu as school où tu n'en parles pas et tu viens te mesurer à nous autres là qui avons des camarades des frères et tout versé sur nos pages elle est toi qui vient jalouse vous êtes jalouse jalouse de quoi et c'est toi qui parlait de beauté tu vois le bote à qui non sérieux de trois amants tu parles de bote à qui quelqu'un t'a dit que tu es belle moi m'appelle beauté personne n'a besoin de me dire que je suis belle c'est toi qui nous parle de beauté hein et moi si garde bien mon arme sienne dans le corps je la t'aime pas parce que c'est pas demain que je vais arriver au kamoun mais merci pour toi je vais pas envoyer quelqu'un manger manger ma part je vais pas voyer quelqu'un manger ma part hein non non l'étoile il faut soit nous regarder quand tu parles quand tu t'adresses à nous ce n'est pas parce que nous sommes dans d'autres démarches combien de personnes est-ce que tu as lavé ici combien de personnes tu as lavé des personnes qui ne te connaissent pas beaucoup qui ne me t'ont même jamais répondu maintenant tu vas faire du tu vas faire du pied à l'afrique de l'ouest aux ivoiriens tu ne peux pas fonctionner seul quand elle fait que quand elle fait que on sent que ton esprit est pas à pied tu es une petite envieuse oh Emmanuel Keita tu arriveras à son niveau un jour beaucoup d'appelés très peu d'éluers tu as quel talent tu as quel talent hein tu as 200 000 abonnés ou quoi là vend aussi 300 000 produits par mois on voit tu as voulu créer une société parce que tu as vu d'autres tu as vu Aïcha dedans tu t'es dit que c'est facile est-ce que c'est plus facile Aïcha c'est un couteau suisse elle a plusieurs activités toi tu es assise là tu es le genre de femme assise qu'on doit entretenir moins que tu en fais mieux tu te portes le genre là tu épouses un gars qui ramène même 3 000 euros quand tu t'es assis hein toi tu fais seulement le minimum hein tu fais seulement le minimum tu viens t'asseoir là les ongles comme ça tu n'as pas la posture d'une personne qui a été élevée pour être une femme dans une société la mère tu as vu faire du couscous j'ai vu ta position même nous là qui avons été bichonnés et les femmes de ménage et tout bah je sais tourner le couscous bonjour Guiram je ne peux pas me mettre comme ça hein et je prends une casserole comme ça et je prends un bâton comme ça moi je me pêche là et je dis qu'elle fait le couscous jusqu'à faire une photo ou faire une vidéo hein je fais mon couscous là avec les moyens modernes et ça se mange proprement hein toi là tu as été le genre de personne au Cameroun sans vie fixée en haut 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 sans éducation hein sans éducation à la maison tu veux tellement noyer d'autres que je ne peux que soupçonner que tu sois seule que tu décris chez les autres oh moi je ne suis pas ceci oh mes étoiles moi je ne suis pas cela hé excuse nos vies qui est parfait moi je vous dis souvent que dans ma vie privée je suis infectée hein hein je ne suis pas seule pour rien hé il y a des choses hé oh excuse ma vie si tu m'apportes une charge supplémentaire je ne suis pas ta mère là 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 où je suis là maintenant j'ai décidé d'être seule c'est une décision hein il fait froid et double je prends deux couettes d'accord quand tu as une fake vie n'attire pas l'attention sur toi hein et toi Cribune je te le dis je m'assieds ici comme ça ta vie n'est difficilement traçable difficilement nous autres allons te dire que nous sommes arrivés telle année telle année nous étions à l'école telle année nous avons commencé à travailler ça se tient ça se tient quand tu racontes ton histoire alors on ne sait pas si tu es ah oui si ton rétroviseur est à année moins 10 ou moins 5 ou moins 20 tu es un mort d'église tu es face à des croyants tu peux nous laver autant que nous sommes ce qui est sûr c'est que échouassions au lieu de vivre là comme nous autres là tu cherches beaucoup tu veux être Emmanuel Keita tu veux être Emmanuel Keita ah tu sais que je n'ai pas de lunettes et puis la pénombre là fait que je vois une partie je comment vas-tu ? bien et toi ? ah ça commence à ça commence à oui sur les anti quoi là comment les inflammatoires donc ça commence à ouais elle est un peu ouais tiens bon tiens bon là-bas il faut il faut t'as pas bah oui bah écoute allez ou les coeurs elle va te donner de l'énergie ah oui là ouais je me prépare je fais des pompes là elles sont un peu acides mais bon bien que le parfum bonjour Annie beaucoup d'appeler très peu d'élus tu es toujours en train de citer celles et ceux que tu considères euh comme stars et Emmanuel Keita avec on parle de toi voici mes talents tu parles Emmanuel Keita et tu as les talents qu'elle a hein tu as la même étoile qu'elle nous tu as 40 ans tu rêves encore d'être une star hé la mère ici dans ce pays il faut se former tu adores les cosmétiques tu adores ceci tu aurais pu faire un CAP coiffure tu aurais pu faire un CAP esthétique hé oui la mère un BT et non un BP c'est ça c'est le BP chez eux BEP ouais c'est ça tu aurais pu maman il y a des lycées ici c'est versé sur coton c'est versé sur coton dans beaucoup de choses là entre vous qui vous rencontrez quand une vient te verser bonjour Annie ah depuis le Mali des pays que j'aimerais bien visiter sans le côté sans le côté difficile là sur le plan artistique et tout les pays que j'aimerais visiter que les gens se calment en Afrique là qu'on puisse faire un peu de tourisme je suis à la recherche de nos tissus traditionnels j'aimerais bien avoir ma petite collection à moi pour ce faire il faut faire les capitales longues ne serait-ce que ça one day one day c'est ma soeur qui a fait l'Afrique de l'Ouest moi je n'y ai jamais été donc ravie de savoir que je suis écoutée depuis le Mali notre continent se meurt et puis vous avez des personnes qui arrivent à regrouper d'autres et qui sont dans la démagogie hein les toits qui viennent nos parents investissent sur nos études ici ça a tourné court pour des personnes comme nous 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 sommes accrochés je n'étais pas destiné à être devant un bureau face à un bureau que ça fait comment que ça fait comment je suis quelqu'un d'active mes amis d'enfants me ont posé la question une fois de savoir Karine tu as fait comment pour qu'on te fasse deux enfants je suis à la base quelqu'un d'hyper actif pourtant je suis pas du jas j'ai pas mangé la queue du chien je suis à gauche je suis à droite non je vais quelque part je vais quelque part là où je suis assise là quand je traverse nos quartiers populaires là-bas les gens me disent tu vis ici à Lyon oui je vis ici pas toi qui dis que tu ne te mélanges pas je ne fréquente pas les Camerounais parce que les gars se baladaient avec j'étais en couple non les Camerounais se baladent avec des sacs à problème non les gars moi j'aime la vie tranquille j'aime la vie tranquille donc tu veux te faire passer pour meilleur que nous personne n'est bon personne n'est mauvais personne n'est bon personne n'est mauvais je répète à mes frères et soeurs qui se lancent dans la même affaire chacun trouve son compte au marché les venteurs de tomates là sinon elles ne seraient pas assises là tous les jours elles ont au moins un client par jour dont les batailles que vous nous livrez là cristallisent les rapports entre Camerounais ah d'accord oh ben merci à toi bonjour Florent notre continent se meurt et les choses sont en train de d'être modifiées les populations sont en train d'être comment dire les populations africaines sont en train de muter parce que les enfants d'Afrique sortent de plus en plus de leur continent vont ailleurs font des enfants là-bas qu'allons-nous faire de ces enfants parce que nous avons de petits extrémistes qui sont restés au Cameroun qui ne comprennent pas que désormais en Afrique là les phénomènes ne sont plus ceux-ci il y a même des Camerounais qui sont allés épousés en Afrique de l'Ouest et vice-versa des choses qu'on ne voyait pas facilement pendant les années 80 bonjour Jolie les Camerounais sont versés dans le monde entier les Africains sont versés dans le monde entier et c'est comme ça que nous rencontrons d'autres peuples c'est comme ça que nos cultures s'enrichissent c'est comme ça que nous faisons des enfants citoyens du monde merci à toi Jolie mais vous avez des personnes qui sont là auto-centrés qui sont dans des situations délicates et qui ne s'en rendent pas compte et qui ne s'en rendent pas compte si nous autres ne luttons pas aujourd'hui si nous autres ne rappelons pas à nos frères qui sont restés en Afrique que nos enfants, nous avons des enfants qui ont d'autres phénomènes aujourd'hui et qu'il n'y a personne dans ce monde qui devrait leur dire vous n'êtes pas Africain, vous n'êtes pas Camerounais vous n'êtes pas Malien, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le monde est en train de muter tout ça c'est une richesse merci à toi Annie bonjour Jacobine, comment vas-tu ? donc vous avez des personnes qui arrivent là c'est une centaine de touche moi je suis une désordonnée finie moi comme vous voyez là moi si là à mon âge elle me roule encore par terre elle me roule par terre bonjour Cassidy donc tu arrives là comme ça bonjour, comment vas-tu ? voici ma soeur ici on grandit ensemble coucou, comment vas-tu Christelle ? nous on grandit ensemble à Bidala nous ne sommes pas cachés et nous marchions par palier d'âge à l'époque nous n'avons pas marché avec sa grande soeur les aînés n'amenaient pas ceux d'après en boîte nous, ma soeur et moi ne sommes jamais ma soeur est née en 79 et moi en 74 ma soeur a commencé à se balader avec les gars du quartier moi je n'étais plus là parce que quand j'étais là on disait que c'est la soeur de Karine tout le monde a enlevé les pieds qu'elle a eu sa malbouchée elle est venue se verser sur moi même à maman mon beau j'avais dit à mon mari que donc tu étais ma soeur depuis là tu as ce matin dit que je parte et voici ma soeur de Bidala après oui les parents en déménageant c'est moins vu mais on a fait les 400 coups je vous parlais de la voie qu'on nettoyait non et on entrait dans les roues de Caterpillard on déballait la colline c'est que c'était nous ne pouvons pas cacher nos vies surtout pas les enfants dans l'UQAM c'est pas moyen pas moyen pourtant ça fait des années que nous ne nous sommes pas vus donc quand tu viens nous parler là l'étoile écrit bien tu comptes sur quoi même pour nous faire fermer nos bouches les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les peuples mais c'est toi qui sait tout sur tout c'est toi qui a la meilleure des marches tu es arrivé ici hein tu es arrivé à rassembler plein de monde autour de toi mais tu as cru bon devenir pédante c'est à dire les gens commençaient à creuser les gens commençaient à creuser bisous Christelle maman comme je suis une feignasse là tu n'es pas loin de moi maman il faut qu'on se voie mais pour l'hiver t'inquiète je vais arriver chez elle parce que je connais du monde là-bas donc Wande Wande là je n'ai pas pu la contacter de toute façon elle n'est pas sur WhatsApp mais Wande Wande elle va arriver là-bas où elle est ça c'est clair parce que j'y ai du monde mais bon après cette année on ne pouvait pas voyager on était trop nombreux trop trop nombreux belle journée à toi donc il faut souvent nous excuser nous essayons de garder un minimum de tissu social un minimum tu penses être subtil tu n'es pas subtil tu n'es pas subtil tu veux faire la pub de tes produits mais tu n'es pas subtil tu n'es pas bien tu n'es pas quelqu'un de bienveillant et la mère tu n'es pas bienveillante tu sais rassembler mais tu n'es pas bienveillante quand il dit rassembler tu as le sucre dans la bouche quand tu parles allez nous autres comme ça oh oh nous ça sort comme ça sort nous ne sommes pas là pour caresser nos frères dans le sens du poil du moins pas ceux-là qui dorment qui pensent que les choses vont s'enranger d'elles-mêmes non l'étoile crie bien construire ce n'est pas facile ce n'est pas facile tu ne t'assieds pas comme ça tu décides de faire comme quelqu'un d'autre Aïcha a investi depuis elle a investi dans le cinéma tu arrives là oh mon amie Aïcha mais en même temps tu jettes tu installes la suspicion tu mets tes produits au-dessus des siens c'est malhonnête c'est malhonnête et c'est ce que nous avons aussi dit à Gluta qu'elle n'a pas de sang de tes produits elle n'a pas de sang des produits de qui que ce soit bonjour madras ah merci beaucoup donc je ne sais pas ce que les Camerounais attendent de la vie nous chamailler là nous pouvons nous chamailler sans temps ça n'enlèvera rien ça n'écrochera personne c'est toi qui dit être sainte ni touche moi quand on me dit oh non la mère tu clasches je dis que tu ne clasches pas pourquoi si c'est ça un clash je clasche c'est toi qui passe pour oh tu effaces tes directs et un jour tu débattes en disant oh moi je n'ai jamais fait ça excuse nos vies tu es quoi la Vierge Marie tu es la Vierge Marie oh Dieu 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 quoi Dieu c'est toi qui prends des décisions c'est toi qui décide de faire ci ci ça ah les bijoux maman Sarah elle a fait la recommencer j'adore réaliser mais le commerce et moi c'est quelque part sur une boutique là je vais tu vois non je travaille qu'avec un téléphone je vais faire un poste sur ce mur je mettrai vous voyez je suis même nulle en commerce j'ai toute une page ici avec 100 000 personnes moi je fais rarement la promotion de mes propres choses là dedans je vous ai dit que je mets plus d'énergie dans ce qui concerne d'autres personnes que sur ce qui me concerne moi l'étoile sois bienveillante tu te comportes justement comme une vendeuse de piment toujours dans les bagarres toujours dans les bagarres chose que tu vas faire tu vas reprocher tu vas la reprocher à quelqu'un d'autre et OTS 0 oh oui je te dois des boucles ma Niki je te dois des boucles ouais j'ai pas oublié ça j'ai vraiment pas oublié t'inquiète t'inquiète vraiment j'ai pas oublié bonjour Suzy apprenons à être bienveillant d'accord parce que je vois un phénomène autour de Lolo et FDL qui a vomi ils sont pas des saintes hein loin de là mais je n'arrive pas à comprendre que la paix de deux personnes crée autant de remous je comprends pas ils sont tous sacrants ils sont tous sacrants qu'une soirée quelqu'un dit qu'elle a une soirée mais vous savez combien de soirées il y a en France par an une personne dit organiser sa soirée euh tu vois une autre colonie installée pour dissuader et demain vous allez organiser quelque chose vous allez vouloir que nous autres aussi on s'aligne que ça fait comment non ça se passe pas comme ça bonjour Noël ça se passe pas comme ça beaucoup n'achèteront pas euh ce que je fabrique parce que ces personnes ont mon macabre parce que ce n'est pas bien fait ce n'est pas non ces personnes ont mon macabre dans un autre cadre et vous voulez que notre société soit bâtie dans cet esprit là et par qui et par qui les Camerounais sont capables si ça vient à cuire aujourd'hui capables d'aller détruire la maison d'un tel pas plus jalousie pas plus rancœur et moi c'est ça qui me fait peur hein l'étoile c'est ça qui me fait peur tu ne peux pas verser ton mal être sur d'autres personnes oui tu as créé une société elle est tombée il faut le dire avant que tu vendais sous le chapeau quand tu allais immatriculer ta société en janvier c'était en vue d'ouvrir ta boutique tu étais en vue d'ouvrir ta boutique Aïch avait ouvert la scène depuis Suse avait lancé sa marque depuis tu crois que nous autres là ma mémoire sont effaçables hein et tu te défends de t'être inspiré de tu t'es inspiré tu te défends trop et c'est nous nous artistes là nous avons des inspirations là moi-même j'ai des dossiers plein de dossiers inspiration ceci inspiration cela inspiration des fois ça débarque comme ça tu as une idée tu as une forme qui débarque seule mais très souvent même à l'école on nous donnait des sujets nous avons travaillé sur les textiles maya on vous envoie au musée et ensuite on vous donne un créateur qui fabrique qui a des créations hyper colorées avec des tissus qui rappellent justement on vous donne alors on vous dit voilà travaillez dessus on vous dit travaillez dessus sortez une collection en vous inspirant du style d'un tel vous pensez que l'inspiration la sort de nous qui a inventé l'eau chaude parmi nous qui a inventé l'eau chaude tu es toujours en train de te défendre oh je n'ai pas fait pour imiter un tel maman l'amour de tout un un le 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 numéro de chef de riz je ne sais pas pourquoi les épingles disparaissent mais je vais faire un poste tout à l'heure je vais faire un poste tout à l'heure avec une de tes photos je vais faire un poste tout à l'heure et même je vais mettre au numéro de téléphone si ton moment là c'est celui attend attend pardon je vais je vais copier ce sera plus simple d'accord donc tantinet pour chef rodrigue qui est en train de s'installer qui a besoin qui doit prendre un local et se constituer une batterie de cuisine alors chef rodrigue et l'épingle la ouma je ne sais pas pourquoi est-ce que 69 80 29 113 pour ceux et celles qui voyaient l'épingle là c'est le moment de chef rodrigue ceux qui veulent lui venir en aide si je fais une erreur sur ton numéro je te prie de bien vouloir me le signifier quand j'aurai fait le poste après le direct ah oui tu aimerais payer ton local pour un an ok donc je vais écrire ça tout à l'heure je vais faire un poste avec que les âmes de bonne volonté puissent te faire un moment ah c'est écrit 133 et non 113 ah voilà attend une seconde ah 133 ok merci à toi Jacqueline merci ok les chaises et les tables ok je vais mettre ton numéro de téléphone ici et mettre un lien vers ta page les saucisses là c'est toi qui les fabriques j'ai ma fille qui est assise à la maison donc 69 80 29 133 ok nickel je l'ai je vais remettre l'épingle tu vois l'épingle ok moi parce que moi je vois pas l'épingle des fois non pas la même interface donc vraiment comme tu dis là ça n'émeut personne ça n'ébranle personne ah c'est toi qui les fabriques ma fille ma deuxième a fait charcuterie traiteur mais elle n'aime pas faire la charcuterie elle n'aime pas pétrir et tout pourtant elle pourrait elle peut innover hein elle peut innover elle peut même créer vous savez que nous ne travaillons pas vraiment le port au Cameroun hein bien voilà une idée je ne sais pas si ma fille a encore ses cours de charcuterie ou si elle a des livres parce qu'elle elle n'aime pas spécialement hein non ma fille a douala ma fille ici en bengu elle a quelque part la lion je vais lui demander hein je vais lui demander si elle a encore ses livres je mets soin deux trois trucs dans un conteneur si elle a encore ses livres là je vais te faire un petit pack je vais le mettre dans un conteneur comme tu as à douala ça tombe bien le jour le conteneur va arriver tu iras chercher le pack si elle a encore ses livres là ah bien cool et puis tu peux devenir autodidacte hein il y a des tutos il y a des tutos sur internet et tout tu apprends à faire sur ben bien non les Camerounens ne travaillent pas assez le port tout est bon dans le cochon tout est bon dans le cochon et vraiment quand ma fille a commencé à faire charcuterie parce qu'elle attendait une place en cuisine j'avais le rêve qu'elle aille au Cameroun à enseigner aux autres Camerounais à travailler le port tout entier bon ben bref elle n'aime pas la charcuterie vous voulez que je fasse quoi elle n'aime pas la traiteur non plus vous savez les enfants d'ici avaient des idées très arrêtées donc l'étoile te dit que laver ne changera rien à nos vies d'accord quand tu vas fuck up si une comme moi tombe dessus elle te le dit parce que toi tu ne te retiens pas de nous dire que nous ne sommes pas des combattants c'est toi qui es tu n'es pas dans notre démarche tu n'y as jamais été on est jugé que pas ses pairs bien maman il y a des talents dans le pays là pardon aidons notre frère son momo est épinglé là pardon moi il m'a le coeur de voir des personnes qui ont du talent parce qu'un métier maman pour avoir un métier là moi je suis multitaire je sais de quoi je parle ma mère a fait comme ça pour que je sois dans une école privée ici donc pardon ton nom pour notre frère chef rodrigue hein l'étoile crée bien c'est la solidarité là que nous est nous souhaitons voir aux 237 les peuples mangeront toujours pour vendre ton produit tu n'as pas besoin de descendre celui de l'autre ah ils font pas confiance ils ne savent pas comment c'est traité tout ce qui est importé là mieux tu manges local nous nous sommes dans le manger local maintenant même dans nos cantines là le périmètre est réduit à 200 km donc la cuisine centrale la doit acheter ses produits dans un périmètre de 200 km d'accord il faudrait juste amener les camerounais à tout ça c'est une éducation d'accord quand les surgelés sont aussi arrivés ici en benglésien on crie au scandale mais les surgelés la dépanne beaucoup de personnes aujourd'hui hé maman ma souci préférée c'est celle qui est fumée ah ouais mais il te faut du bon matos il te faut du bon matos tu vas te faire ta petite clientèle t'inquiète waouh maman hé tu as été à l'école tu as inspiré ça c'est vraiment l'inspiration de quelqu'un qui s'est fait bien non non je vais vraiment tanner les gens pour que ils aillent découvrir ne serait-ce que ça ah non mais c'est cool et je vais dire à mes frères quand tu seras bien installé là quand mes frères feront leurs anniversaires et tout et tout et tout je vais leur dire qu'il y a une adresse ils sont de gros viandus bonjour Don hein ah je vais mieux les anti-inflammatoires là sont en train de faire leur petit travail et j'aime pas trop parce que mon estomac elle a une des rares choses qui me reste l'étoile très bien tandis que là pour l'instant j'ai beaucoup de choses en tête et c'est juste pour qu'on fasse comprendre qu'un bas ce n'est pas oh je les dépasse ou non 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 il n'y a pas quelqu'un qui peut dépasser l'autre ici il n'y a pas quelqu'un qui peut dépasser l'autre apprenons à être bienveillant bonjour Maxime apprenons à être bienveillant d'accord toi tu n'es pas bienveillante vous êtes il y a deux sur la toile ci vous êtes deux femmes sur cette toile habité par le mauvais esprit donc tu es là comme ça mort de sainte Marie la place est déjà prise la place est déjà prise dans ce que vous faites là nous ne pourrons pas vous encourager parce que sinon nous allons finir par nous entretier les inimitiés que vous créez là c'est vous qui avez des adeptes après ça finit au quartier c'est comme un cancer ça se propage et pour cela que moi je m'en mêle je me pose la question de savoir qui sauvera qui dans ce pays là si ça vient à tourner en eau de boudin qui sauvera qui des questions que toi tu ne te poses pas tu es ta chose calme là tu es au calme dans le 44 tu es au calme autant je suis sûre que tu as des personnes au pays tu ne t'en inquiète pas nous sommes sur une mauvaise bande des toiles qui viennent nous sommes sur une mauvaise très très mauvaise bande ne viens pas nous parler de tribalisme où il n'y en a pas du tout qui est en train de se passer qu'il n'y en a pas du tout qu'il n'y en a pas du tout tu vois ta boîte n'est pas grave ben c'est pas grave tu attends moi elle m'a dit il faut que je vienne alors il y a des boîtes pour c'est ici marita et marie c'est fait marie c'est fait mais c'est 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 l'île et toi non c'est pas fait il faut me dire quand vous passez désolé désolé en fait ça s'est fait un petit peu au dernier moment tu vois tu vois c'est aussi la liste de de céline et la tienne est haut sinon t'as passé de bonnes vacances ben on s'est pas vu depuis et toi l'amérique ? non non c'était c'était pas coton tu vois comment c'est pas tes couilles nous étions 13 et c'était pas facile je me suis pas beaucoup proposé tu as répondu t'as pas répondu tu veux quoi ? non on va faire un truc c'est toi qui me fais un truc je sais pas de quoi t'as besoin un petit peu de les enveloppes ça oui enveloppes pour dossiers médicaux papier en test non j'en ai déjà un petit peu rame de papier blanc il y en a une par personne stylo noir si je veux d'autres ouais ouais alors quoi ? ça je prends en général parce que je prends mon cahier pour l'année la table je vous donne une boîte merci après ça un tout petit peu pas plus de toute façon moi c'est juste qu'ils savent que en général je les achète il y a juste les enveloppes les enveloppes sont sur le côté elles sont sur le côté les enveloppes ah sur le côté oui évidemment je sais pas il y a un petit paquet voilà ouais on se rafle aussi ouais un petit peu des trois moi je suis pas très tôt pas du tout d'ailleurs je suis étonnée que tu sois là regarde ma chaise ça veut dire quoi t'es en tournée que je sois là ah bah tu viens jamais chercher tes fournitures c'est pas faux depuis le temps c'est pas faux regarde ma chaise en train de se décomposer c'est pas faux du tout alors t'es partie ? oui on est partie en Ardèche et puis voilà elle est grande aujourd'hui elle est dans quelle classe ? c'est pas tard je me dis combien de fois ? tout le temps tout le temps tout le temps tu te brosses tes dents dans la salle de bain tu viens pas dans le salon et après je vois tu sais quand il y a trop de temps et qu'il y a trop de silence c'est qu'il y a un blème la bouche était pleine et là tout frisse alors je lui avais dit je lui ai dit tu vas mettre un peu de crème aussi parce qu'elle est à la peau sèche je lui en mets un tout petit peu je lui ai dit tu fais comme ça puis après tu mets sur les mains un savon plus crème tu vois ce que ça fait ça 7h et midi matin dans 10 minutes on part et après il me dit je vais t'expliquer ah mais toi ! il t'arrive de t'énerver toi ah bah dans les règles il y a écrit on ne crie pas j'avais pas l'impression que tu sois quelqu'un qui crie bah non et bah la règle on avait rien à foutre oh ah non la gueule elle m'a saoulé c'est d'accord oh purée elle m'a saoulé elle m'a saoulé elle m'a saoulé elle ne sait pas encore qu'il faut enlever le savoir et le mettre là quand même hein c'est subtil hein non non il y a des problèmes je dis franchement faut juste prendre ça c'est subtil c'est subtil ouais c'est de la connerie ouais elle a vraiment énervé maman hein elle m'a fatiguée bonjour comment t'allez vous les filles oh bonjour Karine bonjour oh my god ça va Karine ça va Karine bonjour ça va ? ça va ? viens faire le lama ouais supervision c'est ça ? bah je vais prendre mes collègues aussi je veux un peu d'eau aussi non je vais chercher pour Céline et pour Marie aussi t'es en voiture moi ? on optimise le temps tu vois t'es en voiture ? bah j'espère non ? oui je suis en voiture ouais alors il y a un enfant hier ils sont venus comme ça il m'a dit j'ai un petit soucis quand même avec cet enfant il avait l'oeil bizarre bah oui il avait l'oeil bizarre il avait un gel qui est tout il a gonflé comme ça un gel tout bizarre j'ai dit alors t'appelles la maman le papa la grand-mère personne évidemment c'est toujours mieux il avait été piqué ? parce qu'en fait il avait un nématome qu'il a fait depuis il y a 15 jours ah d'accord et moi j'ai vu l'hématome là j'ai dit oh il est arrivé quoi ? en fait il y a 15 jours il s'est cogné avec un ils se sont rentrés dedans bref mais 15 jours après il y avait une super face ah ouais et je me dis qu'un jour c'est pas normal bizarrement après elle me dit il est allergique au pollen j'ai appelé le SAMU permanence de soins il m'a dit non non mais il faut quand même aller aux urgences ophtalmo alors j'ai dit je demanderais à la maman d'aller au pavillon C et là elle me dit ah non c'est plus au pavillon C c'est au pavillon U vous allez voir des préfabriqués orange et vous leur dites que c'est dans des préfabriqués orange c'est où à mère et enfant ? c'est ça lui a donné l'information quand même à mère et enfant ? ouais non à Edorario ils sont en travaux encore ? c'est au pavillon c'est un droit d'aller toujours à le travaux c'est qu'il a eu un carin ou pas ? il a quoi une infection ? j'aimerais bien savoir quand j'en suis vide ? à deux heures près en deux heures et demie parce que je l'ai gardé quand même j'avais pas très il l'avait gonflé ? non et ben ça s'est résorbé résorbé tout seul il avait peur de toi un truc de magie je pense que tout le monde était là à regarder son oeil elle est pas beau tu lui as fait peur ouais je pense que peut-être toi Karine avec ton diagnostic et que là la maman elle m'appelle à deux heures ah mais j'ai pas vu votre coup de fil ma mère va venir vous le chercher tout de suite évidemment et je lui dis mais vous inquiétez pas là ça a régressé un truc de magie t'as des soins magiques hein oh la la il a peut-être croqué il s'est peut-être mis du truc dans l'oeil là quoi ah non mais c'était vraiment pas beau je sais pas ce qu'il a fait bref bon, elle m'a beaucoup bon courage madame mais en trois semaines ça fait trois fois que j'ai pas vu sa vue j'en ai marre oh c'est la rentrée ça va aller ouais c'est la rentrée ouais bah oui c'est la rentrée justement chacun revient de vacances avec ses bobos un un ah est-ce que t'aurais une agrafeuse dans le coin ? oui, petite elles sont toutes petites toutes mimis là au fond là là où je suis à côté des ciseaux si je ne m'abuse à côté à côté à côté non pas non ça c'est usagé ça tu vois dans un dans un voilà d'accord ah non mais elles sont grosses celle-là tu veux une grosse ou tu veux une petite on s'en fout ah bah t'es bien couruée celle-là tu pourras soumettre quelqu'un avec j'ai une boîte de trombone avec normalement oui non en dessous non mais sur les non t'es trop douée toi c'est ça ? non non arrache arrache machin chouette ça prend quelle non ça sont des 10 ça c'est des petites ça c'est la petite elle prend des 10 celle que tu viens de prendre là elle prend lesquelles ? parce que les agrafes sont en dessous non ah en dessous en dessous mais maintenant il faut que tu regardes quelles agrafes vont dans ton agrafeuse on va y arriver non ça sont des 10 ça sont lesquelles ? c'est ton agrafeuse fais voir ton agrafeuse t'es douée toi ah non non pas du tout c'est par habitude c'est un métier d'être c'est ce que je t'expliquais alors max donc tu as toujours écrit sur les agrafeuses lesquelles elles prennent c'est vrai ? t'as envie ? bah sinon ça sortirait pour et puis j'ai mes lunettes qui dérangent là vu prévu de ceci ce sont écrits tu vois quelque chose toi ? non je vois rien c'est bien chignable bah je vais te dire t'inquiète ah là là voilà c'est ça ? oui donc tu prends 26 6 ou 24 6 26 6 ou 24 6 oui c'est classé là d'actualité 10 oui oui sûrement que ça doit être classé 8 4 23 10 23 10 on a tous les faire tu vois 23 10 7 oh dis moi pas que comme disent les lyonnais dis moi pas qu'il n'y a pas de 26 ça c'est joli on dirait un truc à tabac 8 9 non t'as pas de 24 ou de 26 ? c'est une blague qu'est ce qu'on va faire ? t'es obligé de prendre la petite ouais je vais obligé et ouais je vais prendre la petite et la petite c'est quoi ? 25 non ? la petite c'est du 10 ? ça c'est plus courant agrafe numéro 10 oui elles sont plus courantes les 10 et dans les écoles aussi on va enlever l'autre elle est là sur le c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'agrafe ou il y en a plus ? bon ben je crois que c'est tout bon on va pas passer 3 heures chemise sous cartonnée pochette transparente dans les prix classeur grand format et classeur je vais faire celui moi je vais prendre juste ça de toute façon ça sera fait il faut que je te descende un classeur catastrophe ouais j'ai tout pris moi correcteur sec la souris comme on l'appelle ici ah c'est ça elles sont pourries vos blancs oh non mais c'est pas moi qui les fabrique non non là ça change regarde ils sont ah moi je pense qu'il y a sur le marché ouais elle est fabrique point hein je vais faire Céline et puis après comme ça ça sera fait ah il est rose il est magnifique et il a les bouchers volants ah ouais je vais faire Céline et après je te laisse tranquille ton travail je vais faire Céline et puis après comme ça vite à vie vite à vie est-ce que tu as un petit carton c'est une cibarita ou quoi non j'avais pas encore fait le carton il y a un vide là il y a un vide mais c'est magnifique il y a un truc ah ouais il y a un truc non non je l'ai moi même il y a pas de soucis je vais couper dans mon élan hop ouais pardon oh je suis en prie je vais enlever mes baskets ma chaise est complètement foutue ah mais c'est des fenêtres ça oui je n'ai plus de non non je n'ai plus de sans fenêtre et bah on va dire avec les fenêtres il m'avait livré et les maquets c'est 10 c'est 10 c'est ça euh ça dépend oui à priori celle là elle est petite ouais euh mais elle elle n'a pas besoin d'enveloppe médicale on dit bonjour elle a pas de vous mais on a demandé 50 alors tu vois elle fait quoi avec elle n'est pas c'est pas pour les infirmières ben prends-en 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 c'est bien en général ce sont les infirmières qui envoient 2 c'est carré 3 4 5 ça fait beaucoup quand même c'est dans ça en plus c'est la fenêtre ah bah écoute non là c'est 10 enveloppes crâves c'est que 10 non voilà ce sont celles-ci les grandes voilà c'est les grandes oui les enveloppes crâves c'est 10 c'est les grandes wow tu vois si t'avais pas été là comment j'aurais fait ça m'arrive combien puisque les infirmières qui utilisent celles-là pour envoyer des enveloppes pour dossiers médicaux on est dans des 50 c'est bizarre mais qu'est-ce qu'il faut avec bon sang celle-là les petites là pas 50 c'est un gros paquet tu prends qu'un gros paquet oh oui 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 après c'est pas moi qui les fabrique oh non tu lui passeras le bonjour elle m'a abandonné oui c'est bon oui Marie excuse-moi c'est bon j'ai eu Céline au téléphone elle m'a rendu service c'est bon merci bye oui tu passeras mon bonjour à Céline oui elle m'a lâché ça veut dire quoi t'as lâché ça fait longtemps que je l'ai pas vu une ramette par personne ah j'ai dit pour pas la ramette si tu es courageux tu peux les prendre les ramettes ? bah j'y prends maintenant c'est lourd non mais de toute façon il faut que je fasse plusieurs voyages en fait c'en a eu par personne c'est-à-dire qu'il y en a trois oui dans l'année ah dans l'année je viendrai chercher voilà quand vous en avez besoin en tout cas est-ce qu'elle a mis une ramette aussi Marie ? je ne sais plus non mais c'est prévu une par personne même si vous ne cochez pas alors je vais en prendre trois alors une par personne ça fait trois ouais je vais dire comme ça c'est prévu et après vous pouvez les prendre quand vous avez besoin il y en a qui peuvent pas stocker et qui n'ont pas où stocker ah à faire froid s'infecter moi je me sers dans l'école lui quand vous en avez besoin non mais même je ne sers jamais que la mienne ah il manquerait plus que ça attends c'est l'équipage donc j'estime que voilà c'est communautaire c'est communautaire voilà c'est ça c'est je dirais pas non ben tu peux dire vous n'avez pas fini je vous l'adapte du toit que je vous ai donné c'est quoi pour le mobilier là ah moi je regarde pas trop l'immobilier parce qu'on m'a demandé elle a demandé tout ça à le 27 ok euh quand c'est gris quand c'est gris comme ça clair c'est pas là c'est pas bon non non c'est là elle a coché aussi non non elle a coché là c'est là là où on n'a pas coché elle a rien pris d'accord ouais bah non elle a rien pris en stéronoire c'est moi qui ai inventé non non sans les croire je te le rends tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite t'as vu je serais pas une bonne secrétaire hein je prie pour que j'aille jusqu'à la retraite est-ce qu'il y a encore avec cette base de données c'est pas possible mais j'en sais frichement rien j'espère que toutes mes données sont pas foutues moi je vous dis d'avant sinon je vais péter une durite hein j'en ai marre de cette base de données là hein la base de données ils ont une base de données là j'en ai vraiment marre quoi c'est vrai j'espère qu'elle partage tu te fais de la peine quand tu parles comme ça pardon tu te fais de la peine quand tu me parles comme ça non c'est pas à toi que je m'intéresse je m'intéresse bah les bases de données mais si il faut que tu travailles quand même comme ça me fait de la peine pour toi elle est pas partagée je comprends pas et tu fais des trucs tu vas enregistrer on te dit que c'est pas possible ah oui ah oui ah oui t'as des trucs sympas hein cette année ça par contre c'est joli oh bah c'est selon le marché comme je te disais ouais oui c'est pratique bon j'en ai pas pris parce que c'est rechargeable en plus comme un torseil voilà je crois que j'ai fait une connerie pour Céline non Céline c'est toi qui l'avais ah oui non je crois que Céline oui ah bah c'est Céline parce que Marie c'est déjà fait c'est là-bas je suis bête Marie c'est là oui c'est là c'est déjà fait tu l'avais déjà fait c'était déjà très alors elle a pas besoin de l'agrafeuse quoi elle a pas grand chose ah mais non parce qu'il n'y a pas écrit oui c'est la croix c'est la croix oui bah oui bah oui je crois qu'elle écrit agrafeuse mais non cette année non non ah c'est sur les croix et oui numéro 10 elle a pas pris grand chose elle a pas pris grand chose ça me bat moi ça m'arrange lui bas non les blancs les blancs les petits blancs comme ça deux par personne bon après la vie bon l'année prochaine tu vois je te promets je ferai le il y a que moi qui fais ça chaque année non non tu me diras tu me diras année prochaine si Dieu veut je te jure je te le par contre boite 300 100 trombone 45 mm ah non c'est la même chose je crois que je les trombones c'est tu vois extrême droite non euh pas extrême droite s'il te plaît voilà là juste là sous ta main voilà trombone ça c'est un trombone elle en a pour un régime bah ouais peut-être on s'en fout pas ce titre au milieu est-ce que mais est-ce que je prends je prends avec moi je même je mixe tu prends les quêtes tu mixes un petit peu ouais bah écoute on va mixer un peu pas ce titre là mais puis après c'est pochette transparente c'est dans le classeur ouais c'est là ou dans le classeur non j'ai mis dans le classeur dans le classeur oui mais j'en ai pris un pour moi mais je vais lui donner pour elle c'est pas grave ah oui tu rajoutes des pochettes oui oui ou tu veux un classeur non 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 moi je prends la juste derrière toi ok je prends ça voilà ça t'éviteras de remonter voilà on est d'accord bon ça c'est Céline Sibarita donc je mets ça là-dedans et Marie elle a ouais alors je vais faire deux voyages bah je t'en prie hein je t'en prie on dirait que je fais un déménagement on y croit On y croit on y croit on va aller comme dit ma fille t'es à la fois t'es à la fois à tout de suite à tout de suite tu peux tourner le verrou à s'il te plaît ça roule remonter comment je savais ou non mais tu bloques le vaut juste bloc le j'appelle je les appelle qui viennent trouver une solution et les mêmes voilà quel âge il a plus de cinq ans là bon je suis désolé c'est comme ça ici ça peut arriver du coup ça m'a coupé dans mon élan donc pour ceux qui veulent aider chef rodrigue vous avez son momo épinglé coucou rêve comment vas-tu vous avez son momo qui est épinglé là aucun don n'est négligeable je vais faire un post tout à l'heure avec le lien un lien vers sa page soutenons nous vivant l'erreur que nous commettons souvent c'est de penser que les camerounais doivent se bon bref le côté politique a fini par s'aborder la démarche générale nous avons perdu une partie de notre humanité ce qui fait que beaucoup de personnes ne savent plus tendre la main pourtant nous avons tous grandi dans dans cette façon de faire vous souvenez chez nos parents là il y avait toujours le cousin l'oncle moi je vous dis chez mon grand-père au plus le pic c'était 22 personnes le pic c'était 22 personnes et je vous dis les baraques de l'époque là je ne savais pas comment on dormait là dedans bon après il y a eu des dépendances pour mes oncles qui travaillaient qui avaient eu du boulot qui s'étaient mariés avant de leurs affectations avant qu'ils nous construisent une propre maison ils avaient les dépendances chez nous non quel béninois c'est un kamer qui a doit là ma jolie c'est un kamer qui a doit là voilà c'est sa page là-bas de béninois le béninois en suisse bonjour son nom comment vas-tu donc je ne sais pas pourquoi pourtant les camerounais n'en avaient quoi que c'est peut-être oui oui c'est le fait qu'il n'y ait plus rien dans les poches mais je ne pense pas que c'était primordial parce que même à avec tout ça on arrivait à manger comment vas-tu ça va ça va oh beau belle couleur j'aime bien hôtel bah oui il est beau ton train j'aime bien la couleur nous arrivions à manger hein hein et c'était le bonheur je ne comprends pas qu'aujourd'hui les camerounais soient devenus aussi à craint on voit pas les personnes débarquer chez toi tu savais même pas carré au bataire oh je m'en vais rendre visite à mon oncle oh je m'en vais oh je m'en vais les premiers et je sais que nous avons dépensé le budget je sais et c'est pour cela qu'il faut arbitrer non j'ai demandé un arbitrage ah il reste il reste 1400 oh bon feu 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 aïe il reste 1400 ah oui c'est vrai que nous avons 10000 eh ben feu 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 Mais aujourd'hui, le fait que les poches soient vides affecte à ce que les Camerounais deviennent des individualistes finis. Et comme nous autres Bantou, nous ne sommes pas trop dans le partage. Ceux du Nord sont encore dans le partage. Mais nous autres, essayons de réactiver ça parce que c'est aussi la solidarité qui tire une société. Mais pas l'assistanat. Pas le genre de solidarité là, tu mets les pieds à quelqu'un à l'étrier. Après le gars, lui, veut vivre comme un pacha. Le gars, quand tu manges au McDo, lui, il est chez Bocuse. Non, pas le genre là. Tu sais que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis que j'avais oublié le code en bas? 1803. Non. Au bout d'un moment, je me dis, mais il y a comme un souci. Ouais, je me dis, ça n'ouvre pas. C'est qui? Oh, ça t'est revenu? Non, j'ai appelé Céline. C'était le jour anniversaire de Pierre-Louis de Jean. Ah oui, tu te souviens? Ah ouais, cette baraque. Je te jure, on en a eu des... Pour moi, lui, il ne perdait jamais le code. Hein? Pardon? Il ne perdait jamais le code, lui. Tu sais qu'il est grand chef, maintenant. Oui, oui, il est à New York. Il est grand, 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 grand chef. Il est passé quoi? Il est passé chef de service de je ne sais pas quoi. Non, il est directeur... Ah non, mais il est comme madame... Oui, comme la direction de l'éducation. Depuis qu'il est parti de chez nous, lui. Ouais. Et il est monté dans les sphères. Ah bah oui. Bon bah, je vais te laisser tranquille travailler. Oui, à côté du bon dieu. A côté du bon dieu. A côté de Saint-Pierre, c'est déjà pas mal. Il gère les clés. Je pense qu'il faut avoir vachement privilèges pour être à côté du bon dieu, donc non. En tout cas, il chemine de temps en temps. C'est vrai? Mais non, je rigole. Allez, au plaisir. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais, il faut qu'on ressemble à l'alimental bébé dans le même école. Heureusement. Heureusement quand même. On ne fait rien, tu sais. C'est bon de rire de temps en temps, ça donne de bonnes rides. Regarde-nous, dis donc. T'entends un pas, tu vas me énerver. Tu vois là, tu vois, t'es pas agréable, t'es pas conviviale, t'es pas... Ah, il faut que j'écrive le truc, non, non. Mais non, t'as pris ton agenda ? Oui, 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 ça je t'ai pris. Non, non, c'est bon là, c'est... C'est moi, c'est du pratico-pratique. La main dans le cambouis, tu vois. Allez, bye, t'es pas... A bientôt. Tant qu'on fait l'université chaque année. Bon, c'est une fois par an après, je ne te dérange pas trop. Oh, pire. Il y aura des évales. Ils te font gras. Et les évales ? Ah oui, c'est vrai, c'est deux fois par an alors. Oh, deux fois par an. Je me remarque qu'il y a une année où j'étais venue qu'à ce fois, quand même. Ben oui, quand même, on ne sait jamais. Les réunions, très souvent, il y aura des réunions ici, hein. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mande le rôle. Bye, ciao. A bientôt. Bisous, bye. Bisous, ciao. Voilà, Chef Rodrigue est là pour parler de lui-même, de son entreprise. Alors, les âmes de bonne volonté, prière, de bien vouloir donner un coup de main à Chef Rodrigue. C'est aussi comme ça qu'on arrive à changer, comment dire, à hisser et à aider ceux qui ont des talents. Ce serait bien qu'il y ait de l'inclusion, à aider ceux qui ont du talent à sortir de la misère, hein, à sortir de la misère. Je vais faire un poste là tout à l'heure et je vais mettre un lien qui mène vers sa page. Quand une personne a eu un projet comme celui-là, le reste, le tout est de lui mettre les pieds à l'étrier. Parce qu'il y a, nous savons qu'il y a certains de nos frères là qui attendent seulement que nous autres pointions, afin qu'ils vivent, ils vivent comme des pachas. Il y en a qui ont décidé d'avoir comme fonction fille de Mbenguete, tante de Mbenguete, nièce de Mbenguete. Apparemment, c'est une fonction 237. Donc, quand vous tombez sur quelqu'un qui vous a sorti par lui-même, il est de bon ton. Il fait bon les dés, même si c'est 1000 francs, c'est pas. C'est toujours ça de prix. Ah, Chef Rodrigue va monter, donc je vais laisser Chef Rodrigue s'exprimer. Et ensuite, comme notre direct a été troublé, je vais te rajouter Chef Rodrigue. Ajouter, voilà. Je prends les doigts pour que ça prenne. Quand ça mouline longtemps comme ça, ça m'inquiète. Voilà, oh, bien. Bonjour à toi. Bonjour. C'est timide. Donc, je vous présente Chef Rodrigue. Je vais faire son petit speech et puis il va clôturer direct. Ah oui, c'est moi. C'est Chef Rodrigue. Donc, beaucoup ne savent pas. Je suis un enfant de la rue. J'ai des parents de la rue. J'ai des parents de la rue. J'ai parlé de bonnes histoires. Après ma tournée humanitaire, j'étais à Gavon avec la Caloise. Avec elle, on a nourri les enfants. J'ai participé aussi. Tant que je t'ai pu tenir, j'ai donné de l'espoir. C'est un enfant de l'espoir. Donc, je suis un enfant de la rue. Je suis un enfant de la rue. J'ai eu 8 ans. J'ai fait 8 années à la rue. Tout le monde, je n'ai pas supporté la maintenance de mon père. Donc, il m'a beaucoup m'aider. Je suis une raison. Je suis un enfant de la famille de votre pays. La rue m'a appris. J'étais mendiant. J'ai dormi au marché. J'ai dormi derrière la mosquée. J'ai dormi tout le temps. J'ai dormi pendant 8 années aussi. J'ai dormi sur une maman. Une maman sous-vite à son âme. Une maman roubou. Elle me dit, tu fais pas la vie. Elle me dit, c'est comme ça que je fais pas la vie. Et elle a dit un jour, elle m'a appris à croire en Dieu. Je ne sais pas. Elle m'a appris à croire en Dieu. Elle m'a dit, voilà, je sais ce que tu veux dire. Elle m'a appris à croire en Dieu. Je lui ai dit, moi je vais à la Haroka pour défendre les enfants de la rue. Tout le monde n'est pas la rue. Pour défendre les enfants, c'est pas... Non, je ne prends pas le métier par-maman. Je ne prends pas le métier parce que Dieu te l'a donné. J'ai dit, ok, je ne sais pas comment prier. Alors on priait beaucoup. Tu as dit que tu as dit aussi, parce que Jacques vous avait dit Dieu, donc le souci se montre que Dieu, mais là je crois que Dieu voulait que je me signer parce que à l'époque j'étais dans unroit où j'étais là pour moi, Je me suis promis à partir du moment où elle m'a envoyé. J'ai fait le stage aussi, donc j'ai travaillé pour les entreprises qui m'ont bien connu. Mais j'ai été à mon compte parce que j'ai été à mon compte. Parce que moi j'ai envie de faire une humanité que c'est une entreprise de pouvoir. C'est que tu as ça en tout cas. Tu es franchement pour aller faire une humanité. Et j'ai déjà trouvé de croire que ça, je ne peux pas plus en parler de l'entreprise. Et justement, je vais te voir. Je vais te voir et tu fais respecter moi. Ta chance consomme moi. Je vais te voir et je vais te voir. Et je vais te voir. Je vais te voir et moi je vais te voir. Je vais te voir et moi j'ai envie de te voir. Et moi j'ai envie de te voir et moi je peux te le partager. Et aussi à l'éteinte, j'ai promis à Dieu que s'il n'y a pas bien à voir. un enfant. Quand on s'est dit, il y a une journée chaque mois. Les enfants sont en droit orphelins, d'autres, des yeux qui n'ont pas des yeux qui n'ont pas des yeux. Il y a un enfant qui ne voit pas un enfant. Il rêve, il croit. Il croit que il peut avoir des soins. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je ne sais pas. Et je dirais, ce n'est pas assez grand, mais j'ai l'impression que j'ai commencé avec moi. Donc, voilà, pas souvent, j'ai essayé de me dire ici. En un an, j'ai dit ce que je peux d'abord. Ça m'a dit OK, tu peux. C'est comme ça. On a maintenant des chaises, des tables. Comme quoi ? Beaucoup de trucs. Des chaises, des tables, les petits matériaux, je peux l'en avoir. Les aspects d'air, les couverts, les verres, et quoi. J'aime le ding, c'est pour me rallonger la boule. Donc, voilà, j'ai essayé de décorcer par contre, c'est pourquoi je demande à tout le monde. Bonjour, bonjour, donc voilà. Alors, en fait, qui a des questions ? qui a des questions ? J'ai essayé de décorcer la boule. Je vais vous donner la boule. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, pour d'autres services, mais en interne, ce sont les RT qu'ils voient, ils sont avec les RS. Chez nous, en interne, avant que ça n'aille chez l'élu. Oui. À l'élu. À l'élu. Non, mais tu vois, ça a l'étroité, alors. Qu'ils sont là, tu peux leur glisser à moi. OK. Je ne reviens pas à comprendre. Je ne sais pas si je ne sais pas. Je n'ai pas commenté mon cerveau, donc moi, je t'entendais, mais en me concentrant, il y a beaucoup de personnes qui ne t'ont pas entendu. Et je prie de bien vouloir revenir, surtout l'après-midi, là où beaucoup de personnes se sont disponibles, pour en parler. C'est bien de multiplier des points pour que nous aussi, nous puissions partager. Et j'aime bien ton idée de faire manger pour les enfants sans toi ou des enfants de la rue une fois par mois. Peut-être que si nous nous mettons ensemble, ça peut se multiplier. Et c'est comme ça qu'on fait bouger la société. J'ai toujours dit à mes frères et sœurs que la lutte est sociale. Avant de devenir politique, elle est d'abord sociale. Parce qu'il s'agit de survivre à nous-mêmes, survivre aux autres, survivre à nous-mêmes. Donc là, courage à toi, moi, je ferai ce que je peux de mon côté. Et le centre, même, névralgique, c'est le partage. Merci. Courage à toi. Et je disais, je vais faire un poste tout à l'heure pour que ceux qui sont bienveillants, ceux qui veulent, ceux qui ont un cœur d'aider, ceux qui sont sensibles à ta démarche puissent te venir en aide. Merci. Et puis, je vais en parler autour de, tu sais qu'il y a des personnes qui vivent là-bas, des personnes qui font des anniversaires, des choses comme ça. Même t'aider à te mettre encore en relation avec des personnes, des éleveurs, pour que tu puisses avoir facilement de la maturité première pour, voilà, ton travail. Merci beaucoup. C'est une entreprise, quoi. C'est bien, quand tu sors, tu arrives à sortir d'un État, c'est bien de t'entre la main à ceux qui subissent la même chose. Salut. Et c'est quelque chose que nous devons cultiver chez nous. Voilà. Je vois surtout les Américains qui sont attachés à leurs universités, toute leur vie, quoi. Qui sont appelés chaque année et qui subventionnent. Et déjà, beaucoup de personnes, du moins nous, francophones, n'avons pas cette culture. Il y a quelques anciens, il y a ECAM, il y a les lazaristes qui sont solidaires. Il y a des écoles, comme on est sur des écoles, très souvent catholiques, qui sont, bon, l'entraide, c'est ça qui va diminuer cette espèce de rancœur, cette espèce de jalousie que chacun puisse avoir, s'occuper, ne serait-ce que s'occuper des gens. Il y a pas mal, s'en sortir, c'est encore mieux, quoi. Donc, vraiment ravie. Ce sont mes mâches, là. Parce que si je n'étais pas allée chez Rêve, je n'aurais pas découvert. Le plus, je pense que notre grande erreur a été de cloisonner, de nous auto-cloisonner, de nous enfermer dans des groupes, dire que non, nous, notre groupe est le meilleur, l'autre, là, c'est le japa. On fait des rencontres partout et on fait de belles rencontres partout. Parce que l'histoire, ton histoire, je ne sais pas si tu l'es en marge. Et que tu peux me voir avec Mati, si elle a des livres de cuisine, parce qu'elle, vraiment, la jacute réelle ne sont pas mis. Et dommage, pour Cameroun, ça aurait pu, voilà, elle est enseignée à moi. Mais la rejeune, ça viendra, d'accord? Donc, pour ta démarche, là, pour les enfants de la rue, ce serait bien qu'on te soutienne et que tu puisses continuer à, un peu comme les restos du cœur, non, la maraude plutôt. Donc, une heure, soit dans la journée, soit, même si c'est à livrer, que tu puisses, voilà. Il faudrait qu'on apprenne à constituer une communauté d'entraide. Et c'est ça qui va apaiser une partie des Camerounais. Merci. Si toi-même, tu as envie de parler, tu as envie de mettre en avant ton projet, il suffit que tu me dises, moi, j'ai de grands enfants maintenant et la plupart du temps, je dors. Sauf qu'on me met la pression pour que moi, je me met, j'aille à l'usine. La plupart du temps, je suis disponible. Ok. D'ailleurs, la décision que j'ai prise, c'est de mettre en avant un certain nombre de projets. C'est une question que chaque Camerounais est une question qu'on active aussi, réactive la solidarité qui était celle de nos grands-parents, celle d'une partie de nos parents. Merci. Ensemble, nous sommes trois. Merci d'être passés. Belle journée à nous et je vous prie de bien vouloir donner un coup de main à Chef Rodri. Merci. Bonne journée. Donc, la famille, ça me... Ce sont des choses qui... Ce sont des choses qui, moi, bonjour Mélanie, vous voyez, je suis complètement... Je suis très émotive. Ce sont des choses qui, moi, me touchent et qui me parlent parce que je suis aussi dans une société qui a vu de petites entreprises, les restos du cœur ont commencé, il était tout seul, Coluche. C'est parti d'une idée et aujourd'hui, les restos du cœur sont incontournables, sont devenus une grande machine. Et quand tu vois des jeunes comme ça qui ont à cœur de garder, voilà, travailler pour la communauté, moi, je vous dis, ce sont des personnes comme ça pour qui j'aimerais voir si elle a envie demain d'être mère, d'être... Ce sont des personnes pour qui, moi, je voterais volontiers des personnes qui ont à cœur de travailler pour la communauté, même si c'est une petite communauté. Parce que de petits ruissophons de grands fleuves, je suis tellement... Je suis tellement émue. Et vraiment, je remercie Rêve Mbiaye. C'est via sa voix que j'ai fait la découverte de Jean-Francet. Et moi, je suis une grosse feignasse, j'avoue que même dans le partage, je suis incorrigible, je ne partage pas mes propres directs. C'est à vous dire, oui, je suis vraiment touchée par la démarche. Et je sais ce que c'est. Nous autres avons grandi à Yaoundé et avons souvent vu... Nous étions plus jeunes, hein. Mais nous ne pensions pas que ces personnes aient des problèmes de nourriture. Nous avons souvent vu des enfants venus de très loin grandir dans les rues de Yaoundé. Mais aujourd'hui, j'arrive à mettre le doigt sur leurs problèmes. Il n'y a pas des tonnes, hein. Par rapport à la misère qui est la nôtre, il n'y en a pas des tonnes. Et ces personnes-là peuvent sortir. On peut les sortir de la rue. Il suffit de leur trouver des écoles. Il suffit de leur trouver des endroits où s'opposer. Bref, nous avons beaucoup à faire pour... Mais c'est pour notre société, mais ce n'est pas la mer à boire. Et c'est comme ça que beaucoup arriveront à être conscients. Ce n'est pas seulement leur dire, dénoncer. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas de quoi nous parlons. Il y a les Camerounais qui n'ont vécu que ce que vous voyez là. Quand vous leur demandez de dénoncer, dénoncer quoi? C'est... Chez eux, c'est la norme. Chez eux, c'est la norme. D'accord. Ça... J'arrive même pas à couper les directes tellement. Je suis... Je suis une personne qui absorbe le... Qui absorbe l'état de ceux qui m'entourent. Donc, du coup, là, j'ai comme l'impression d'être... Je vis ce que d'autres... Je ne sais même pas si c'est l'empathie. Je suis devenue comme un enfant. Vous savez, les enfants, les bébés, là, sont très... Comme des éponges. Et c'est pour cela qu'elles cessent d'aller au Cameroun. Parce que j'en pouvais plus de voir la souffrance à l'état brut. Hein? À l'état brut. Ah, d'accord. Ok. Notre Caroline, là, je te vois souvent là-bas, là, mais je ne peux pas commenter là-bas parce que son personnage, là, je dis souvent qu'elle a une arrivée au-delà, parce qu'elle est très... Mais ça peut être quelqu'un de bien, elle ne la connaît pas encore. Donc, c'est pour cela que j'y vais encore, mon nom, mon nom. Notre Caroline, là, ah, ben, écoute, si elle gère des fonds, là, hein? C'est comme ça que nous allons nous en sortir. Merci à toi, ma jolie. Je suis... Il faut que je coupe, parce que sinon, je ne vais finir pas à pleurer. Et je vois ma fille ici qui me gâchait le talent. Mon rêve a toujours été qu'elle aille transmettre ça au Cameroun. Qu'elle participe à... À, comment dire... Qu'elle participe à notre... À l'évolution de notre façon de traiter le cochon. Par exemple, ma fille, c'est une vraie franguillade, hein? Oui, oui, oui. Des fonds... Du fonds... Du fonds des fonds. Des mondes du Lyonnais. Allez, c'est ça. J'ai un poste à faire pendant que ma tête y est. Je dois faire un poste sur la page de Chef Rodrigue, là. On se voit cet après-midi. Donc, du coup, là, il dépose l'autre, là. L'étoile qui est bien, tu vois. Nous, nous allons nous centrer et nous concentrer sur la communauté. Si tu veux nous laver, Mba, lave-nous. Moi, j'aime bien. J'aime bien être lavé. Comme ça, après ma propre douche, je suis d'être propre. Je fais même quoi chaque jour? Je ne fais pas grand-chose. J'aurais souhaité faire autre chose. Donc, j'aurais souhaité vraiment être sur le terrain. Et moi, je ne suis pas du genre bureaucrate. Non, je ne suis pas du genre bureaucrate. Pas du tout. Moi, même, j'aime mettre les mains dans le produit. Moi, même, j'aime... Je me souviens, ma main s'engageait toujours pour moi. Karine va faire, Karine va faire. Karine m'a fait. Si je n'étais pas tombée malade, je ne suis pas le genre à rester au chômage parce que, naturellement, j'aurais pu faire cuisine, j'aurais pu faire peinture, j'aurais pu faire tellement de choses qu'à un moment, il m'a fallu faire un choix. Mais le fait que ma base soit solide m'a aidé à me convertir. Quand je suis tombée malade et qu'il a fallu laisser mon métier, ma formation initiale, oui, le fait de connaître les livres m'a beaucoup aidé parce que je n'étais pas destinée à être là. Et j'ai appris à le faire. Et j'avoue que je suis ici par défaut. Ce n'est même pas le service que j'avais choisi, mais je suis bien contente. Et tout est lié dans la vie. Je ne dis pas que c'est un destin. Tout est lié. Tout se fait selon les outils que tu as, selon tes choix. Et aujourd'hui, le fait que je sois ici m'aide à voir ce qui ne va pas chez nous. Et ça m'a... Parce que si j'avais choisi la direction de l'immobilier, si j'avais atterri là-bas, je n'aurais pas cette vision de la gestion de la ville. Je serais cantonnée à l'immobilier. Et l'immobilier, excusez-nous, tout le monde n'a pas envie de s'acheter ou de gérer un patrimoine. D'accord ? Et puis, c'est la gestion d'un patrimoine collectif. D'accord ? Dans notre direction, l'immobilier. Mais ici, là, je vois ce qu'on fait pour... Bonjour, Eda. Je vois ce qu'on fait pour la communauté. Je vois ce qu'on fait pour les enfants. Je... Ah, maman. Il faut que je continue de me balader et au bon endroit. Ah, oui, son histoire. Moi, j'ai la chaire de poudre. Oui, oui. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui ont du talent. Et ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on ne veut pas s'en sortir. Cet été, j'ai passé... Nous avons passé du temps avec un de mes fils qui est autiste. Oui. Mais... Adorable. Mais j'en ai la chaire de poudre. Ça m'a rappelé des personnes que je connais qui ont des enfants autistes. J'ai évité d'en parler parce que nous n'avons pas à nous pointer du doigt, quoi. Mais un enfant adorable le plus... Il est bientôt majeur, hein. Le plus facile à vivre son côté autiste. Une fois que tu as fait abstraction, une fois que tu sors du jugement, l'enfant, là, est facile à vivre. Et à force d'être en communauté, il a fini par se débrider, se débrider. Quand il est parti, il a dit qu'il regrettait n'avoir pas passé toutes les vacances avec nous. Parce que... Il n'y a pas plus important que la famille. Quand on dit famille, hein, c'est vraiment un groupe de personnes qui ont de l'affection... Des personnes qui ont de l'affection les uns pour les autres, qui ont des choses en commun, qui... C'est de cette famille... Moi, c'est pas ma famille nucléaire, hein. Mais c'est de cette famille que je parle. Et c'était pendant les JO, c'était... Il fallait entendre nos discussions. C'était les Français traitaient de colons, aussi, les colons contre des Américains qui sont les plus forts. Et voilà, des lâcheurs, des... C'est ça qui... Mes vacances étaient sportives, hein. Mais toute cette richesse-là, tout ce... Cette affection, cet amour-là entre nous a fait... A fait disparaître la... Absorber la fatigue. Hein. J'ai toujours... Peut-être que chaque chose a son temps. Oui, chaque chose a son temps. J'espère que... Désormais, je vais être focus sur une autre société. J'ai perdu beaucoup de temps avec les histoires de politiciens. Je vous dis que je suis née dans une famille de politiciens. Hein. Je suis née dans une famille de politiciens. La première vague de l'éname, là. Le petit frère de mon grand-père en a fait partie. Bon, la politique politicienne, ça nous connaît, nous autres. Ça nous connaît. Le... L'ancre... Le centre névralgique, c'est le social. C'est la vie de l'être humain. L'être humain au centre de tout. Et nous autres, voyons comment c'est mis en place ici. Hein. L'éducation... La direction de l'éducation a le plus gros budget. Le plus gros budget de notre ville, ça vous dit combien de fois l'être humain est au centre. Parce que cette société, sans nous, n'est qu'un zoo. Et encore, le zoo entretenu, non. N'est qu'une forêt, n'est qu'une canopée. Ne serait, sans nous, ne serait qu'une canopée. Ne serait qu'une forêt. C'est sûr. Je préfère... Comme... Je suis dit attendue. si je me rajoute encore de la pression, mes nerfs vont encore se bloquer. Je sens bien mes migraines. Tout est lié à la famille. Tout est lié. Moi, je vais faire le peu que je peux. Et puis, ce sera chacun d'y mettre le sien. Parce qu'une fois que tu es sorti de la misère, tu comprends que cet état de chose n'est pas immuable. Ah! 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 Ok! Oh! Ouais! Mon rêve est d'arriver, de faire toutes les antilles à un moment ou à un autre. Là, j'ai reçu du madras de ma tine. Je suis émerveillée devant ce tissu. Je ne sais pas pourquoi. Église, église, à vie. Bonjour! Bérénice, nous sommes tous les églisiens. Chacun a sa part d'église. Moi, c'est... Je pense que je tiens ça de ma mère. Ce côté social, je tiens ça de ma mère. J'ai vu ma mère aider tellement de monde. Vous n'en faites pas. Et puis là, je dois faire ma crise de la cinquantaine. Je dois faire ma crise de la sainte-anne. Pas de martini comme ça. Mais non! C'est une autre histoire. Si, si! J'ai reçu un autre. Mon premier avantage. Si, si! J'ai reçu un autre estampillé. Non, non, non! Pas celui, pas le nôtre là. J'ai reçu un autre. Un autre. Madélaïde. Madélaïde. Oui, oui! Madélaïde m'a envoyé un autre avec la dentelle. Ah oui! Oh les gars! Ce sont les îles. Cette fin d'année sera ensoleillée. Je deviens fan de quelque chose et je commande ça partout. Dis donc! Ma mère, Madélaïde, m'a envoyé du madrass estampillé martinique, donc un madras imprimé avec une impression avec des plantes et tout et estampillé martinique dessus c'est ça qui est ça, elle vient me trouver à domicile elle est la famille, je suis vraiment là je vous dis que ma il faut que j'apprenne à rester stoïque parce que ça me détraque complètement je dois avaler un peu de vitamine cet après-midi peut-être, seul la lutte libère cessons de chialer ah oui pourtant je suis une désordonnée finie c'est l'appel, il y en a qui ont l'appel le dieu, moi c'est l'appel de mes frères et soeurs je sais pas, ça me ronge de plus en plus sincèrement ça me fait beaucoup de mal d'ailleurs, beaucoup de mal, je pensais pas vivre au Cameroun un jour non nous sommes nés dans une capitale yaoundé yaoundé aïe, maman ce n'est pas yaoundé que je vois là et ça fait très très mal quand je rentre au Cameroun je vois les endroits où j'ai grandi je pense à ceux qui ont travaillé je sais allez l'union fait la force ne nous n'oublions jamais d'accord ensemble nous sommes forts et on 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 on